Musique Mesdames et messieurs, vous regardez les nouvelles de l'Arménie occidentale en français. Je suis Amalia Chaumyan et voici les principaux chapitres de notre émission d'aujourd'hui. L'idée à Marc Ossian à la conférence internationale sur la biodiversité autochtone. Le journal officiel Hayrénik de l'Arménie occidentale a été publié. Entretien avec la culturelologue Karine Hakopian. La Turquie attend des concessions de l'Arménie. Les cicatriciels, 32 ans, se sont écoulés depuis le tremblement de terre dévastateur de Spittak. La Turquie a l'intention de déployer un nouveau groupe de mercenaires en Libye malgré l'accord de réconciliation. Sites touristiques de l'Arménie occidentale, la grotte de Karinjuni. Le 22 novembre, la vice-présidente du Parlement de la République d'Arménie occidentale, Mme Lydia Markosian, a participé à la conférence internationale sur la biodiversité des peuples autochtones qui s'est déroulée par liaison vidéo. Le forum international des peuples autochtones sur la biodiversité ressemble des gouvernements autochtones, des organisations non gouvernementales, des représentants, des scientifiques et des militants qui se réunissent autour de ces et autres réunions internationales importantes sur l'environnement et aident à coordonner les stratégies autochtones pour reconnaître et respecter les droits autochtones sur les connaissances et les ressources. Le journal officiel de l'Arménie occidentale est régulièrement publié au début de chaque mois en Arménien occidental. Dans le pavillon de Western Arménia TV, la culturologue publiciste Karine Hakopian a présenté les sphères culturelles qui ont beaucoup souffert pendant la guerre d'Artsakh, dont la préservation aurait dû être une priorité pour l'Arménie et avant la guerre culturelle, il était nécessaire de prendre des mesures pour éviter les conséquences irréversibles. Elle a évoqué les dangers possibles de la mondialisation dans lesquels l'Arménie est désormais pleinement impliquée. Les résultats les plus favorables dans cette situation est la bonne politique du personnel. Vous pouvez regarder l'interview sur notre chaîne YouTube. Ankara n'acceptera pas de normaliser les relations avec l'Arménie sans les concessions d'Erevan. Directeur de l'Institut d'études orientales de l'Académie nationale des sciences d'Arménie, l'académicien Ruben Safrastien a exprimé une opinion similaire à Novosti NK. Le 3 décembre, le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, a déclaré lors de la 27e réunion du Conseil des ministères des Affaires étrangères de l'OSCE que les accords sur l'Artar pourraient avoir un effet positif sur les relations entre l'Arménie et la Turquie. L'accord entre l'Arménie, la Russie et l'Azerbaïdjan est une réelle opportunité de parvenir à la paix après trois décennies, a-t-il déclaré. Sur la base de la politique régionale de la Turquie en général et par rapport à l'Arménie en particulier, nous pouvons affirmer qu'Ankara n'a pas de réelle volonté, notamment de volonté de normaliser les relations avec notre pays, a-t-il déclaré. En particulier à propos de l'absence de telles intentions, selon le turcologue, affirment les opinions politiques des dirigeants turcs sur l'Arménie, dont cette opinion attendait d'une déclaration tripartie sur l'Artar et le contrôle russo-turc que la normalisation des relations ne se fait pas entre l'Arménie et la Turquie. L'article complet est disponible sur notre site web. Une catastrophe naturelle majeure a eu lieu en Arménie il y a 32 ans, ce qui est devenu un défi majeur pour le pays. En quelques secondes, un tremblement de terre dévastateur a provoqué l'enfondrement de milliers de bâtiments tuant des dizaines de milliers de personnes. Le 7 décembre 1998, à 11h41, à leur local, un tremblement de terre dévastateur dédié sur l'échelle de Richter a secoué le nord de l'Arménie. Le séisme de Spitak fait partie des séismes dits à cycle complet. Pré-choc, tremblement majeur, réplique. Le tremblement de terre a couvert environ 40% du territoire arménien. 21 villes, régions, 342 villages ont été touchés. Les villes de Spitak, Leninakan, Kirovakan, Stepanavan et plus d'une centaine de villages et de colonies ont été complètement ou partiellement détruits. 514 000 personnes se sont retrouvées sans abri. Environ 20 000 ont été blessées. Le nombre de victimes était de 25 000. A la suite du tremblement de terre dévastateur, 17% de l'ensemble du parc immobilier de la République d'Arménie a été détruit. Plus de 100 entreprises industrielles ont cessé de fonctionner et des monuments architecturaux, historiques et artistiques ont été gravement endommagés. La Turquie envoie un groupe supplémentaire de mercenaires en Libye, malgré un accord conclu entre les deux factions rivales, dont la guerre civile du pays, appelant Ankara à retirer les mercenaires. Cela a été reporté par Tert.am. L'armée nationale libyenne, subordonnée au général Khalifa Haftar, se bat pour le pouvoir en Libye depuis 2014 avec le soutien de la Turquie et d'un gouvernement soutenu par l'ONU dans le cadre de l'accord national. Les deux parties sont parvenues à un accord de cesser le feu en octobre à Genève avec la médiation de l'ONU. L'une des clauses de l'accord prévoyait le retrait de toutes les unités militaires, groupes armés, du front ainsi que le retrait des mercenaires et militaires étrangères du pays. Il est indiqué que la cession de réconciliation entre les deux parties au conflit devrait se tenir dans la ville libyenne de Radames. Cependant, l'Observatoire syrien des droits de l'homme a déclaré samedi que la Turquie prévoyait d'envoyer davantage des mercenaires syriens en Libye la semaine prochaine. Selon le centre, en novembre, la Turquie avait envoyé 18 000 mercenaires syriens et 2 500 tunisiens en Libye. Dans une partie de la grotte d'Uni, sur les falaises de Calcaire, dans la partie nord-est de la Provence de Karin, dans l'ouest de l'Arménie occidentale, une église médiévale et des descriptions avec des traces arméniennes représentées, dont une grande partie face à l'est s'élève. Des timbres et des lettres appartenant à des Arméniens ont été trouvées dans cette colonie. Des lettres similaires se trouvent sur les rochers du village Gaëklitepe et Ordu-Essatl-Akars. Les citoyens sont priés de prendre soin de cet endroit, de ne pas le creuser ou de le détruire pour l'or, la chasse aux trésors ou d'autres fines, et de ne pas abattre les sculptures sur les murs, car c'est notre patrimoine culturel. Nous vous remercions pour votre fidélité. A la fin de notre émission, vous pouvez profiter de la chanson « Ardwin Ororotzain ». « Ardwin Ororotzain » Voilà tout ce que nous avions préparé pour vous. Nous vous souhaitons une bonne soirée et à bientôt.